Les chiffres que je vais donner dans cette vidéo sont des chiffres véritables et vérifiables. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années, comprenez ces chiffres. 33% des sols de la planète sont dégradés, inexploitables. 65% des terres arables sont en Afrique. Les terres exploitables pouvant être utilisées pour l'agriculture. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 2% de terres exploitables pour nourrir tout le restant de la planète. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les Africains qui vivent à l'extérieur, commencez à économiser. Ce n'est plus le moment de faire les assistances sociales africaines. Pensez à vous. Économisez pour venir investir en Afrique, pour venir vivre en Afrique. S'il vous plaît, incontestablement, l'Afrique sera numéro 1 dans les prochaines années. Et les temps vont devenir très très durs. Préparez-vous au retour, il sera imminent. Je ne vous dis pas de venir maintenant. Je ne vous dis pas de prendre le billet d'avion pour venir maintenant. Continuez à travailler, continuez à apprendre, continuez à acquérir des compétences. Je vous dis de commencer à vous préparer psychologiquement à ce qui va se passer dans les prochaines années. Je vous dis de commencer à utiliser vos ressources financières de manière stratégique, de sorte à orienter toutes vos pensées, tous vos futurs investissements vers l'Afrique. Je vous le dis, ma main, elle trempe. Les amis, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les chiffres sont là. 33% de terres dégradées, 65% de terres arables en Afrique. Faites la soustraction. Total, il ne reste que 2% de terres exploitables pour nourrir tout le reste de la planète. C'est pour cela que tous les yeux sont tournés vers l'Afrique. À nous, Africains, d'être stratégiques. À nous, Africains, d'être réfléchis. À nous, Africains, de prendre conscience de la valeur de notre territoire et de notre continent. Dès qu'il y a un problème, vous rentrez sereinement en Afrique avec des économies et de quoi investir sur vos terres et de quoi vivre correctement sur vos terres. Et que nous devons être stratégiques. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Soyons prêts, soyons soudés, soyons forts. Et nous n'allons pas louper cette vague de développement africain. Sous-titrage Société Radio-Canada